La CISC, conformément à son programme de sensibilisation, organise un atelier à l'attention des relais communautaires qui sont issus des organisations membres de la synergie des organisations de la société civile. Cette synergie comprend 35 organisations et ces relais sont formées sur la sensibilisation des communautés sur l'amélioration de l'aide juridictionnelle, l'accès à la justice par les femmes, mais par le biais de l'amélioration de l'aide juridictionnelle. Et cette formation s'est tenue à Pekin, à Guéyeouaï, à Rufisque présentement et va se tenir demain à Kolda. On se rend compte que les violences basées sur le genre connaissent une recrudescence. On avait plus ou moins connu une petite accalmie depuis le décès, le meurtre de Binta Kamara de Tamba Konda. Mais on se rend compte que cela a repris et met en délicescence la sécurité des populations particulières en général, des femmes en particulier. Et la dernière en date, c'est le meurtre qui s'est passé à Touba de la jeune femme de 25 ans, un viol, une tentative de viol suivie de meurtre. Ce dont on se rend compte avec les violences basées sur le genre, surtout s'agissant des violences sexuelles. 2019 est une année, une année, comme on dit, une année macabre pour les femmes. 12 meurtres, 12 meurtres qui ont eu comme précédent un viol. Depuis janvier, 12 femmes sont mortes suite à des cas de viol. Après le meurtre de Binta Kamara et le projet de loi qui a été pris vraiment par le gouvernement, on salue encore le président de la République qui, après le plaidoyer des femmes, a pris la décision de criminaliser le viol et la pédophilie. Ce projet de loi tarde à voir le jour. En tout cas, depuis lors, on a constaté un pic sur les violences basées sur le genre avec menthe. 12 femmes décédées en 2019. C'est trop. Et ça, ça fait suite à une autre liste qui s'est passée parce que depuis 2009, on a constaté ces cas de violences basées sur le genre, des violences sexuelles, suivies de meurtres. On en a assez, c'est trop. La sécurité des populations, particulièrement celle des femmes, est en déliquescence. Et ces violences se passent dans la sphère domestique. Généralement, l'auteur de violences est à côté ou est connu par la victime de violences. Et souvent, également, on ne sait pas ce qu'il est advenu de l'auteur de violences. Même si, dans un premier temps, il a été appréhendé, il a été pris à la justice. Le cas de la jeune femme morte à Touba est là. Mais il y a des cas de violences, de violences sexuelles qui ont eu lieu et qui ont connu, en tout cas, des circonstances atténuantes jusqu'à libérer l'auteur de violences. Et la série continue. Nous disons, et nous faisons, le CLVF et la CISC, la Synergie des Organisations de la Société Civile pour l'élimination des violences faites aux femmes. Un appel à l'Etat. Un appel également aux autorités religieuses et culturelles, traditionnelles. Un appel aux leaders, à tout le monde, pour que cessent ces violences. Tout le monde est concerné. Une violence faite sur une femme interpelle toute la société et concerne toute la société. Ce que la CISC vise à travers cette formation, c'est qu'on comprenne que l'accès à la justice par les femmes est un droit. C'est un droit fondamental. Ensuite, que cet accès à la justice peut se faire également en s'appuyant sur deux mécanismes, que sont l'assistance juridique et l'aide juridictionnelle. L'amélioration de l'aide juridictionnelle. Cette aide juridictionnelle qui existe, mais que les femmes ont des difficultés, en tout cas les victimes, celles qui sont dans cette situation, de vouloir accéder à la justice, de saisir la justice, éprouvent énormément de difficultés pour payer les frais d'avocat, pour payer également les frais de justice, etc. Or, cette aide juridictionnelle est mise par l'État du Sénégal pour appuyer l'accès à la justice, particulièrement par ceux-là qui n'ont pas les moyens, par ceux-là qui sont vulnérables, par ceux-là qui en ont besoin, qui ont besoin d'accéder à la justice et qui rencontrent énormément d'obstacles. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada